Télévisa présente Télévisa présente Amor que duele Amor que mata Amor que siente Que no engaña Aunque miente Desafiando al destino Amor que vive Amor que ama Amor que quiere Este amor no se muere Aunque tenga prohibido Que te ames T'enfuerte Paloma Tu me dois bien ça Tu le sais Je ne te dois rien du tout Tu te trompes Camille Non Tu te trompes Parce que cet homme Que tu vois ici Et c'est lui Qui t'a donné la vie Qu'est-ce que tu dis ? Tu as dit quoi ? Tu as très bien entendu Paloma Toi aussi tu es ma Tu es ma fille Non Non ce n'est pas vrai Tu es fou Gabino Ce n'est pas vrai Je te jure sur la sainte mère Ma belle enfant J'ai toujours voulu te le dire Mais je n'ai jamais pu A cause de ça Parce que tu allais me repousser Paloma Et je ne voulais pas ça Non je ne voulais pas ça J'ai toujours aimé Tellement ta mère Tu vois Ma jolie puce Même si cette idiote de Ramona Dit le contraire Tais-toi Tais-toi Je ne veux plus rien entendre Tout ça c'est fin Gabino C'est un mensonge Comment ça c'est un mensonge ? Et puis pourquoi ? Pourquoi je te mentirais au stade Où en sont les choses ? Qu'est-ce que tu veux ? Que je te plaigne comme Vicente ? Non Que tu me fasses pitié ? Non Que je te prépare le remède ? Non Je ne le ferai pas Gabino Et je te jure Je te jure que Que même si tu es mon père Tu iras pourrir en prison Je te jure que tu iras pourrir en prison Non Ne dis pas ça s'il te plaît Je t'en supplie Ne t'avise pas de dire ça ma chérie Tu en serais incapable Tu le regretterais le reste de ta vie Tu aurais mauvaise conscience D'avoir envoyé ton petit papa En prison Ne touche pas Lâche-moi Lâche-moi Gabino Paloma allons-nous en Allez viens on y va Tu ne devrais pas rester debout Elisa Si tu veux mon avis Je pense que tu devras aller te coucher dans ton lit et te reposer Je suis d'accord avec Alfonsina De toute évidence il n'y a plus aucun danger maintenant Merci madame Ramona Mais ce qui va mettre du temps à se soigner c'est la peau autour de la morsure Tu vas donc devoir garder ta main bandée et la faire examiner pendant un temps Ce n'est pas nécessaire docteur Je lui ai déjà donné une pommade pour la peau Bien Ah mon enfant Mais que faisais-tu ? C'est pas possible Où es-tu allé mettre ta main pour que ce serpent te morde ? En fait c'est arrivé dans la cabane On est sortis faire un tour et quand on est rentrés on a trouvé un panier sur la table On a cru que c'était de la nourriture Elisa a mis sa main à l'intérieur et il l'a mordu Quelqu'un a mis ce serpent à l'intérieur du panier très certainement dans l'intention de nous attaquer Je ne sais pas mais Non je suis convaincue que derrière tout ça il y a Gabino Mendoza et ta tante Carmina Je suis pratiquement sûre qu'elle a demandé à Gabino de vous suivre jusqu'à cette plage dans le but de vous tuer tous les deux Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez foutu gamin ! Voilà Ne fais pas ça Gabino, ne fais pas ça Et pourquoi ? Je suis enceinte, je t'en supplie, ne fais pas ça Gabino, je suis enceinte Comme ta mère, d'un homme qui ne t'aime pas, que tu as séduit Ce n'est important pour personne ma chérie, c'est décorant Pour moi c'est important Pour toi Morpeux ? Il est temps à présent que tous ensemble nous parlions de Carmina Bouvier Quand cette femme s'est présentée au mariage de mon fils De nombreuses choses ont été dévoilées Et il y a une personne qui l'a affrontée avec une totale assurance, comme si elle détenait des preuves C'est vous Madame Ramona Je veux savoir pourquoi Oui, s'il vous plaît Madame Ramona Si vous savez quelque chose, dites-le Il est très important pour moi de prouver que ce n'était pas ma mère la responsable de tout ça Mais ma tante Carmine C'est que j'ai juré de ne plus jamais parler J'ai juré de ne plus rien dire parce que... Parce que j'ai peur que l'histoire se répète encore Et qu'il se produise la même chose que pour ton père Mais je ne comprends pas Expliquez-moi Le jour où ton père est mort, il est venu me voir à ma cabane J'ai parlé avec lui Je ne sais pas si réellement Monsieur Augusto s'est tiré dessus avec ce fusil à cause de ce que je lui ai dit Si, ou si c'est précisément pour ça, que ta tante Carmina l'a assassinée Si, 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 c'est bien cette femme Je peux le confirmer Parce que le seul et unique témoin de sa mort est Horacio Ramirez Cet homme a vu comment Carmina a tiré sur ton père Avec son fusil Et il l'a aidé à couvrir son crime Et ça, le père loupé le savait Il savait que Carmina avait fait ça Et qu'Horacio était son complice C'est pour ça qu'il l'a tué Non, 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 Dolorès Horacio n'est pas coupable de la mort de mon cher frère Mais il en a aussi été témoin Il se cachait depuis peu dans le cimetière Et c'est pour ça qu'il était présent au moment où Carmina A planté un couteau dans le dos de Guadalupe devant la tombe de Stéphania Bouvier Allez les camins, avancez Doucement, putain Allez, dans la camionnette, on se dépêche D'accord, on fera tout ce que tu voudras, mais tire pas, s'il te plaît Ne tire pas, s'il te plaît, ne tire pas, non Je suis déçu et écœuré l'aide de ton père Et en plus, t'es... Arrête-toi, Gabino Tout va bien ? Oui, oui, on va bien Comment... comment tu savais où on était ? Comment tu nous as retrouvés ? J'ai entendu des coups de feu Même si tu ne le mérites pas Ta mère était inquiète pour toi Et elle m'a demandé d'aller te chercher Là où vivait Gabino avec cette femme Tu es satisfait, Vicente ? Ne le réprimande pas Mon frère m'a défendu Il m'a très bien défendu Ton frère ? Oui Mon frère Parce que cette bourréture, ce sale type Est aussi... C'est mon père Je me trouvais sur la route Au moment de l'accident La voiture roulait vers le village Et non l'inverse Comme tout le monde l'a cru Il pleuvait énormément Ton père a perdu le contrôle du véhicule Il a quitté la route Et il s'est renversé Je suis descendu de ma charrette Et j'ai couru Pour voir de qui il s'agissait Je ne pouvais pas y croire Lorsque j'ai vu Monsieur Rosendo Et Madame Stéphania Quand je suis arrivée Ta maman Était toujours en vie Est-ce que vous lui avez parlé ? Oui La seule chose Qu'elle est parvenue à me dire était Je devais les arrêter Je devais les arrêter Oh mon Dieu La femme à laquelle j'ai fait tellement de mal A donné sa vie en essayant de m'aider moi Pour que Rosendo fasse marche arrière Et revienne à mes côtés Pourquoi ne dites-vous que maintenant Madame Ramona ? Pourquoi en sachant ça Vous êtes restée silencieuse Durant toutes ces années ? Pourquoi ne m'avez-vous pas déviée De cette terrible erreur ? Pourquoi m'avez-vous laissée vivre Aussi longtemps dans l'erreur ? S'il te plaît, maman C'est vrai, moi aussi Je veux savoir pourquoi Vous n'avez jamais rien dit Parce que Comme je l'ai dit à ton père Ça fait très peu de temps Que j'ai pu reconstruire l'histoire complète Avant C'était juste des choses éparpillées Mais Finalement J'ai pu la reconstruire Et c'est alors Que je l'ai dit à Monsieur Augusto Et à son âme Et aussi J'en ai parlé au Père Loupé Et par malheur Lui aussi a fini par mourir Entre les mains de cette femme Je suis coupable du fait Qu'il y ait perdu la vie Je vais garder ces deux morts Pour toujours sur la conscience Pourvu Pourvu qu'un jour Vous puissiez me pardonner Madame Ramona Non Je ne vous accuse pas De la mort de mon père Et moi je ne vous accuse pas non plus De la mort de mon oncle Cette espèce de vipère Est l'unique responsable De toutes ces tragédies Mais je vous jure Qu'elle va le payer Merci de m'avoir emmené Damien Je vais récupérer quelques affaires Tu n'as aucune raison De me remercier mon amour Je n'aurais jamais permis Que toi et Dolorès Vous veniez seul Et encore moins Étant donné la situation actuelle Ce dont j'avais réellement besoin C'était de venir ici Dans la maison de mes parents Il faut que j'assimile Tout ce qui est en train de se passer Damien Ce n'est pas juste Ce n'est pas juste Que mon père ait fini comme ça Cette femme l'a tuée ici Damien dans cette maison Elle a tiré sur mon père Avec son propre physique Chut, allons, allons Ne te tourmente plus Dis-moi pourquoi on n'irait pas Plus tôt dans ta chambre Allons-y Maudit Gabino Tu es vraiment un crétin Tu as osé m'assurer Qu'elle était morte Allô ? Effectivement Vous aviez raison Madame Malfonsina Horacio Ramirez Est retourné Dans cette petite maison Qui l'occupait Comme gardien du cimetière Et vous l'avez attrapé ? Oui madame Je l'ai attaché Je vous appelle Pour avoir vos instructions Un moment Attendez La personne que j'ai engagée Pour retrouver Horacio Vienne le retrouver Il le garde attaché Dans la petite maison Du cimetière de l'Ermita J'y vais tout de suite Je vais moi-même me charger De livrer ce misérable criminel Aux autorités Santos Monsieur Lucho Lysondo Se rend là-bas Je veux que vous coopériez avec lui C'est clair ? Monsieur Lucho Où allez-vous ? Horacio a été retrouvé Dolores Et où est-il ? Il est au cimetière de l'Ermita J'y vais tout de suite Pourquoi tu ne vas pas déposer la valise Dans la camionnette mon amour ? Je vais dans le bureau Chercher des papiers Dont j'ai encore besoin Tu es sûre ? Oui Très bien Je t'attends dehors Pour être tout à fait honnête Je m'attendais plutôt à voir Cet idiote de Dolores Mais je suis très surprise Vraiment celle Que je m'attendais le moins A trouver ici C'était toi Tu es censé être morte Alors qu'il est... Lucio et Lison d'eau Va venir ici Qu'ensemble on te conduise Auprès de Mme Malfonsina à Ringo Et ensuite devant les autorités Arrête-toi ! Je ne te laisserai pas t'échapper cette fois Horatio Assassin ! Il faut que tu te rendes Tu dois payer pour tout le mal que tu as fait Je ne voudrais pas vous faire du mal Monsieur Lucio, laissez-moi partir Eh bien il va falloir que tu me tues d'abord Et il n'y a qu'une fois que je serai mort Que tu pourras espérer partir d'ici Vous ne savez pas à quel point je regrette Pour tout le mal que j'ai fait Si tes regrets t'es vraiment sincère Horatio Tu ne serais pas en train de fuir Tu serais en prison Non ! Je ne remettrai pas un pied en prison C'est clair ça ? Je ne passerai pas le reste de ma vie Enfermée Et si pour ça Je dois vous tirer dessus Malgré toute la douleur dans mon coeur Je serai obligé de le faire Moi je t'ai toujours aidé Je t'ai donné un local Je t'ai apporté mon aide sans hésiter Et toi Tu t'es comporté comme un lâche Tu n'as même pas eu le courage de me dire Que tu avais tué mon épouse Que tu avais mis un terme à la vie de ma femme Sur les ordres d'un autre assassin comme toi Gabino Mendoza Ça ne s'est pas passé comme ça Ça ne s'est pas passé comme ça monsieur Lucho L'ordre de Gabino Était de vous tuer vous Mais les choses ont tourné Mal Et celle qui est morte c'est votre épouse Eh bien dans ce cas Tue-moi tout de suite Termine ton travail Horatio Termine ce que Gabino t'a demandé de faire Allez tue-moi tout de suite Depuis le jour où tu as tué mon épouse Je ne suis plus qu'un homme mort Tue-moi, crapule Fais-le Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras t'échapper Fais-le Qu'est-ce que tu attends ? Horatio Horatio s'il te plaît ne tire pas Je te promets que je vais partir tout de suite avec toi Mais s'il te plaît ne fais pas de mal à monsieur Lucho Dolorès 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 viens Dolorès je veille sur toi Non Dolorès Ne fais pas ça Ne fais pas ça Dolorès Le salvorien Le salvorien Le salvorien Le salvorien Misérable crapule Le salvorien Mais dis donc c'est pas possible Tu as eu beaucoup de chance Elisa Tu as même réussi à survivre à la morsure d'un serpent Je suis au courant de tout Et ce ne sont plus des suppositions comme tu t'es tellement forcée à me faire croire A présent j'ai la certitude Que la maîtresse de Rosendo Arengo a toujours été toi Que c'est toi qui allais t'enfuir avec lui Et par conséquent Carmina Celle qui aurait dû mourir dans cet accident aurait dû être toi Tu es folle Elisa s'il te plaît Arrête un peu de dire autant de bêtises Ce ne sont pas des bêtises C'est la vérité Je le sais par quelqu'un qui se trouvait sur les lieux de l'accident Quand la voiture s'est renversée Et elle a trouvé ma mère encore en vie Et tu sais Tu sais la dernière chose que ma mère ait dit avant de mourir Qu'elle devait nous arrêter Rosendo et moi C'est ce qu'a dit cette idiote de Stéphania C'est ce qu'elle a dit à la vieille sorcière Je suis contente qu'enfin Tu cesses de le nier Mais prépare-toi Prépare-toi Parce qu'à présent Ton calvaire va commencer Car non seulement tu vas payer pour tout Ce que tu as fait à ta propre sœur Mais aussi pour tout ce que tu as fait à mon père Ne t'avise pas de faire un pas de plus Mais aussi pour tout ce que tu as fait à mon père Tiens Et je suis connu